France Bleu Lorraine Chers amis, je suis ravi de vous accueillir à nouveau sur ma route, l'émission qui vous présente La Lorraine Autrement. On a invité cette semaine, c'est un francilien de naissance, nogeant sur scène, si je ne me trompe pas, Thiebaud Chaguet. Mais Thiebaud Chaguet a opéré une sorte de retour aux sources. Il habite depuis un certain temps maintenant dans une ferme familiale à Tintru, dans les Vosges. C'est un très très grand céramiste, réputé mondialement, on peut le dire comme ça, qui expose ou a exposé à Genève, à Paris, à Londres, dans les grandes capitales. On l'a trouvé en Inde, il est beaucoup en France également, membre de l'Académie Internationale de Céramique. Thiebaud Chaguet va nous emmener d'abord à Fraise, où se situe un des deux grands ateliers de Oya Environnement, qui fabrique des poteries d'arrosage autonome. On va dire les choses comme ça, il va nous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Évidemment, et il est complètement partie prenante dans cette très très belle initiative à Fraise. Et puis, nous partirons ensuite à Tintru, on viendra dans son atelier, on continuera de causer ensemble, et puis nous rencontrerons pour terminer l'émission, Lucie et Thiebaud, et Thiebaud ayant, enfin Lucie étant une artiste en résidence ici, accueillie par une structure cofondée par Thiebaud Chaguet, une belle structure d'accueil des artistes. A tout de suite, je remonte à Fraise, chercher Thiebaud Chaguet, rejoindre Thiebaud Chaguet, à tout de suite. Bonjour, comment vas-tu ? On est à Fraise. On est à Fraise, oui. C'est typique des anciennes usines textiles, ça je pense. Oui, je pense que c'est. Il y a une petite plaque devant l'entrée qui raconte un peu l'histoire, et voilà, je ne la connais pas par cœur. De toute façon, c'était une grande histoire textile, hein, Fraise. Oui, bien sûr. Céramiste, on va parler de ton parcours, on va en reparler un peu tout à l'heure. Juste démarrage, tu es originaire de, c'est le Val-de-Marne, c'est le Val-de-Marne, non ? Ma famille est originaire de l'Est, j'avais une arrière-grand-mère à Saint-Dié, mais je suis né à Nogent-sur-Marne, mais identifié comme Saint-Mord-des-Fossés, puisque c'était... Ah, mais d'accord, oui. Mais c'est un repère d'artistes, Nogent-sur-Marne, si je me souviens bien. Oui, oui, oui. Tati habitait là, je crois, Jacques Tati habitait là. Oui, oui, je me souviens bien, je me souviens de ça. Et il y avait, qui jouait, tu sais, l'accordéon, qui suivait le Tour de France, comment est-ce qu'elle s'appelle ? Ah, Yves Torner ? Yves Torner. C'est vrai ? C'était juste en bas de chez nous. Génial. Moi, j'adorais, j'adorais Yves Torner, c'était formidable. Là, on est... Alors, on va parler de ton parcours de céramiste, c'est comme ça qu'on est. Céramiste de renommée internationale, quand même. J'ouvre une petite parenthèse, quand même. Quand on se retourne sur son parcours, comme ça, et qu'on se dit, ben je... Voilà, j'expose à Genève, à Paris, à Londres, j'expose beaucoup en France, mais j'expose aussi à l'international. J'ai aujourd'hui une réputation internationale. Ça fait quoi ? On se dit, on se dit, je le méritais, ouais, j'y suis arrivé. Je n'ai rien de particulier. En fait, je pense que, par nature, dans ma famille, on était déjà un petit peu comme voyageurs. Et puis, mon père a fait le premier partenariat avec une société allemande en 1962, tu vois, à peu près. Donc, on a habité à Cologne. J'ai habité, je parle allemand parce que j'ai appris l'allemand quand j'avais 5 ans. Et puis après, il a voyagé, lui, beaucoup aussi. Et donc, ça fait déjà que pour moi, il n'y a pas de souci d'être en Angleterre, d'être en France, d'être en Belgique, en Allemagne ou ailleurs. Je me sens chez moi partout. Du coup, des frontières, de traverser les Français. Alors, ici, on est chez Oya, c'est ça ? Oya Environnement. C'est une marque, Oya Environnement. Oya, c'est une marque. Et la société s'appelle Oya Environnement ou Oya Eco parce qu'il y a deux... qui est une société qui a été créée il y a 8 ans, à peu près, à Saint-Jean-de-Fosse, dans l'Hérault, sur un pari double, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 30 euros ? Donc, il y a trois associés qui ont démarré ce projet. La deuxième chose, dans la notion de pari, c'est qu'on ne fait pas des pots, comme dit Fred, on veut sauver la planète. D'accord. Donc, ce sont des pots d'irrigation. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des... C'est des pots microporeux. D'accord. Donc là, il est frais encore. Il a été tourné hier. Il faut pas toucher. Si, tu peux toucher, mais c'est fragile. Ça reste fragile. Mais ça veut dire que... Explique-nous. C'est un système d'arrosage ? Alors, c'est un système de... Ça s'appelle déjà d'irrigation, dans le principe, qui existe depuis, on va dire, la nuit des temps. Ça fait toujours bien. Ce qui est très important, c'est que le type de terre est fait pour l'usage précis de l'irrigation. C'est-à-dire que la microporosité fait que l'eau va diffuser dans le sol sur une période. Par exemple, une jarre comme ça, on la remplit une fois par semaine. Ah oui, d'accord. Elle est enterrée. D'accord. Et l'eau passe à travers, en fonction des besoins de la plante. Donc, on évite tout ce qui est arrosage trop important ou trop peu important. Et la plante, les racines de la plante viennent se mettre autour du pot et s'abreuvent sur la source. Donc, il y a une vraie autonomie. Une vraie autonomie. Pour le jardinier ou le maraîcher, enfin, pour le... Oui, oui. C'est lui qui cultive. Donc, dans les trois fondateurs, il y a Isabelle Duzi, qui est la potière, qui est maintenant la présidente de la société. D'accord. On est 30 salariés. Ici, à Fraise, on est 4. Fred Bidot s'occupe, lui, et je travaille avec lui maintenant. Je m'occupe moins de la production ici, de tout ce qui est recherche, développement, ouverture à l'international. Notre projet, c'est de monter à terme un atelier en Allemagne. Parce qu'on veut se rapprocher des lieux de diffusion. On a énormément de demandes. La difficulté, c'est de trouver les gens qui savent tourner ou de les former. Et on est une entreprise éco-sociale solidaire. Ça veut dire, par exemple, que les bénéfices sont partagés avec les salariés. D'accord. Ça veut dire qu'on travaille 32 heures par semaine. Oui, c'est bien. Voilà. Et plein d'autres aspects. C'est vachement bien. Par exemple, on n'utilise pas d'emballage ou très peu d'emballage. Et en même temps, je vais jeter un oeil ce matin sur votre site internet, OIA Environnement. Certaines de vos, comment on dit ? De jarres. De jarres, voilà, c'est le mot. Sont connectés. C'est-à-dire qu'on peut les réguler aussi à l'instant ? C'est le... Alors, c'est le... Non, connectés, c'est pas dans le sens... Ça pourra le devenir. Dans les projets de développement, donc on a eu ce qu'on appelait les jarres connectées. C'était des jarres qui étaient reliées les unes aux autres. Ah oui, d'accord. Et là, on travaille sur un projet qui va démarrer au printemps, qui seront déjà des guirlandes. C'est-à-dire qu'une série de jarres comme ça va être enterrée de façon permanente. Elles ne seront pas avec un couvercle, elles sont complètement fermées. Ah, d'accord. Et le remplissage se fera automatiquement par un robinet avec un trou plein. D'accord, je n'avais pas compris. C'est dans ce sens-là. Oui, oui, oui. Tu vois, on est déformé quand même. Oui, 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 totalement. Mais dans l'idée, c'est... Alors, on a un système qui est entre guillemets ultra simple, mais ce qui est simple est compliqué aussi. Donc, on travaille là-dessus. Et vous avez un système qui s'inspire de méthodes anciennes ou c'est des choses vraiment, des innovations que... Le principe de la jarre d'irrigation est un principe ancien qu'on trouve en Afrique du Nord, qu'on trouve en Inde. Mon grand-père et arrière-grand-père, mes grands-pères et à côté de ma mère, étaient horticulteurs. Et ma mère m'a dit que mon arrière-grand-père avait déjà... Il venait de Suisse au départ. Il était tellement pauvre qu'ils ont dû immigrer en France. D'accord. Ils venaient d'à côté de Lausanne. Et une partie sont partis aux Etats-Unis. Tu vois, je te dis, pour nous, on n'en a pas... Voyageurs, c'est vrai. Voilà, voyageurs. Artistes voyageurs. Voilà. Les voyageurs sont des artistes, de toute façon, quelque part. Sans doute. Et Thibault, un tout petit mot quand même avant qu'on poursuive sur ta route. Tu nous emmènes à Tintrus ensuite. Le public qui nous écoute, il dit, je veux du... Il y a environnement, déjà. Ils peuvent venir ici à Fraise. Donc, on a une boutique qui est ouverte depuis un an. Et cet été, on a eu un succès phénoménal. On avait la queue devant la boutique alors qu'on est vraiment dans un endroit... Vous êtes vraiment à l'écart de Fraise. On est à l'écart de Fraise. Et les gens commencent à vraiment nous connaître. Je voyais sur la place Tannes, là, on en a mis quelques-uns autour du Phénix. Et je voyais des gens qui disaient, ah, mais si, si, je connais, ça, c'est des Zoya. Ah oui, donc, c'est bien. Alors, en plus, bon, là, on est sur le brut, je ne sais pas comment on dit, la première phase. Alors, les jarres, toutes celles qui sont destinées au jardin à être enterrées ne sont pas émaillées. D'accord. Elles sont brutes et on appelle ça un dégourdi ou un biscuit. D'accord. Donc, on cuit à, entre guillemets, basse température, c'est-à-dire en dessous de 1000 degrés. On garde notre température comme un petit secret parce que, bon, on n'est pas... On a beaucoup partagé, mais les valeurs du partage ne sont pas toujours relayées par ceux qui... C'est comme les gants de champignons, ça. Voilà, c'est ça. C'est pareil, oui. Mais je voulais dire, il y a des émaillés qui sont plongides. C'est des objets de déco en même temps. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on a des émaillés qui vont être mis dans des jardinières, sur des balcons ou en intérieur. Et donc, le petit côté coloré attire beaucoup. Oui, c'est-à-dire. On a trois tailles et il y en a des tout petits. Et on pensait que c'était un peu petit et alors ça fait un tabac, ça. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Il faut qu'on aille atteindre un truc. Oui. Parce que je crois qu'on a déjà explosé les compteurs. D'accord. Sur le truc, on peut être un truc, on y va. Mais on continuera à en parler. Oui, oui, oui. OK. On y va ? On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on est chez toi, c'est bon. On est devant mon atelier à Tintrus. Et curiosité, comme ça, avant de démarrer, comment on appelle les émissions de Tintrus ? Alors, historiquement, il y avait un nom un petit peu, comment dire, discourtois qui était les meury, mais on a voté pour s'appeler les Tintrusiens, tout simplement. Ah oui, c'est original. Oui. Les meury, apparemment, ça voulait dire les hannetons. Les gens qui couraient sur... C'est joli. Oui, oui. C'est très bon, là, je vois, on est en face à la montagne. D'ailleurs, il me semble que c'est une des communes les plus boisées des Vosges. C'est même de France. Oui, mon père, il disait ça aussi, je ne saurais pas le dire, mais Saint-Dié est pas mal dans le genre non plus. Mais j'ai une amie anglaise historienne d'art qui est venue, qui a fait un texte une fois pour un catalogue. Elle me dit, en parlant de Saint-Dié, c'est étrange cette ville au milieu de la forêt. Oui, mais bien sûr. Au milieu de quatre massifs comme ça, c'est un peu... C'est vrai qu'on sort naturellement de la maison et on rentre dans la forêt. Il n'y a pas de limite entre les deux et c'est une forêt accueillante, ce n'est pas une forêt... Et toi qui viens de Nogent, de la région par exemple, tu avais besoin de cette année. Qu'est-ce qui fait que tu reviens ici ? C'est un retour aux sources ? Ce n'est pas un retour aux sources puisque je ne suis pas né ici, mais c'est une maison que ma grand-mère a achetée avant la guerre. Elle cherchait un endroit pour rassembler sa famille parce qu'ils n'avaient pas de lieu, ils étaient en itinérance. Et donc, cette maison, ils l'ont vraiment investie après la guerre, en 1947, un truc comme ça. Et nous, on est venus, tout enfant, quand ma grand-mère était là, tous les étés, elle réunissait toute la famille, les petits-enfants et tout. Et je trouvais que c'était un lieu sympa et l'idée de s'y installer m'a paru tout de suite une évidence. Et donc, la maison appartenait à mon grand-père et à mes oncles et tantes. Et puis, mon père l'a rachetée et moi, je l'ai rachetée ensuite. Je veux te dire à quoi j'ai pensé quand je suis arrivé tout à l'heure devant sa chambre et qu'on est descendu près de ton atelier. Il y a un parfum de cinéma d'un dimanche à la campagne, Milou en mai. C'est tout de même venu ça. C'est-à-dire, c'est une maison de famille très paisible ou quelque chose de très tranquille. On était de nombreux cousins dont je te parlais. Et on est restés attachés, mais moi, j'ai voulu m'y installer. Oui, c'est vachement bien. Et tu balades beaucoup ici ? Je devrais. Je ne le fais pas assez. Je suis trop pris par plein de choses. Et donc, voilà. J'essaye. J'essaye. Je voudrais qu'on revienne juste un mot sur ton travail de céramiste. Finalement, ce n'est pas si connu que ça. Comment on passe de la terre à des formes absolument magnifiques, solides ? Je pense qu'on ne se pose pas la question. Ça devient... C'est un... Alors, comment on pourrait dire ? Je suis tombé dedans tout petit, puisque j'ai commencé... Donc, mon grand-père faisait de la sculpture, du dessin, etc. Ce n'était pas quelque chose d'impossible, entre guillemets. Donc, en étant un agent sur Marne, je fréquentais la maison des jeunes. Il y avait un atelier terre et ça m'a fasciné. Donc, j'ai commencé. Je devais avoir 10, 11 ans, un truc comme ça. Et puis, une chose en entraînant l'autre. Un jour, je suis arrivé devant mes parents en leur disant que c'était ça que je voulais faire. Ce qui n'était pas totalement ce qu'ils avaient envisagé au départ. Et puis, à 18 ans, j'ai fait le choix de quitter l'école. Et puis, j'ai fait un parcours sans aller dans des écoles d'art. Je suis allé dans des ateliers de gens dont... J'avais déjà un bagage, entre guillemets, et entre celui du milieu de l'art par mon grand-père un petit peu, et puis celui de la céramique que j'avais fréquenté déjà par des années. J'ai été initié à la céramique anglaise. C'est dur la vie d'artiste. Elle est au début peut-être plus... Je ne sais pas. Ici, il ne faut pas voir les choses dans ce temps. Non, pas comme ça. C'est un métier physique, la céramique. Oui, on ne se rend pas compte. C'est un... C'est... Comment dire ? Je pense que quand on fait le choix de vivre de l'art, mon fils m'a dit la même chose. Lui qui est musicien, elle est née à Altaïr. Il m'a dit, papa, je ne peux pas faire sans. Donc voilà, ça ne peut pas être dur. Je ne peux pas faire sans. Et j'ai eu la chance d'y arriver, même s'il y avait des moments où... Voilà, on est un peu à sec, quoi. Pas d'idée, mais de finance. Mais j'y suis toujours arrivé, quoi. Et je disais tout à l'heure, en introduction, que tu exposes dans des... En de vie à très loin. Aujourd'hui, tu exposes... Est-ce qu'il y a des projets à moyen terme, on va dire ? Il y a eu un très beau projet à Nancy. Ah oui, alors il faut qu'on en parle. Parce que beaucoup de gens t'ont vu. Oui. Ça a été une chouette initiative. Oui, oui, c'est un projet qu'on a monté avec les parcs et jardins de Nancy. Oui. Donc une œuvre qui a été faite dans les grandes serres des parcs et jardins boulevard Lobo et transportée et cuite sur la place Stanislas au mois de septembre. Avec un four de 6 mètres de haut. Oui, c'était très impressionnant. Et une cuisson qui a dépassé les attentes. C'est-à-dire que... C'est des projets que je fais depuis plusieurs années. Il y a le projet de l'atelier, le travail dans l'atelier et le travail en extérieur. Qui est une mise en danger, qui est un travail collectif. Et là, j'ai optimisé le fonctionnement d'un four qui, au lieu de s'arrêter à 1300, est monté jusqu'à 1500 degrés. Oui. Et donc l'œuvre qui devait faire 4 mètres et quelques de haut a fondu. Tout simplement. Et il en est ressorti une autre œuvre qui, par rapport au thème, moi je trouvais, a fait sens. Mais ça a choqué, je pense. Puisque le thème du jardin éphémère cette année, c'est les enjeux environnementaux et le feu. Et là, on se retrouve avec ce que le feu peut nous donner et nous prendre. Oui, c'est ça. Le feu est un allié, le feu peut être aussi un redoutable adversaire. Oui. Mais l'artiste finalement, excuse-moi du jeu de mots qui a l'air vraiment extrêmement basique, mais l'artiste joue avec le feu en permanence. Alors, j'ai... J'ai fait un texte pour l'occasion qui s'appelle « Jouer avec le feu ». Oui. Et dans lequel je dis comment... C'est un poème comment... Je pense qu'il est important de jouer avec le feu même si ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas prendre un risque pour les autres. C'est le fait qu'on est toujours en train de se remettre en question, toujours en train de chercher ses limites, etc. Là, j'ai atteint certaines limites et je les ai un peu trop dépassées, peut-être. Mais le résultat parle de ça. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ça n'a pas toujours été compris. Et puis, tu restes dans la tradition familiale du voyage. C'est-à-dire que tu restes dans une tentative d'aventure. Oui, oui, oui. Mon père nous parlait de ses voyages quand on était en France. Il est parti en Laponie quand il avait, je ne sais pas qui l'âge, il avait 19, 20 ans. Il avait obtenu une carte de presse pour aller suivre les Jeux Olympiques en Finlande, en 1951. Peut-être un peu plus que 20 ans. Donc, tu n'étais pas né. Tu n'étais pas né, loin d'être... C'est un indicatif sur le tournage. Je crois que pour terminer l'émission, tu voulais nous présenter quelqu'un. Alors, j'aimerais bien vous présenter Lucie Pillon qui est en résidence à Tintru. On va aller la rencontrer. Moi, ça fait presque 40 ans que je suis installé ici. Et un jour, un de mes anciens maîtres m'a dit « Mais toi qui as eu la chance de pouvoir aller travailler dans des ateliers, qu'est-ce que tu fais pour les autres ? » Et donc, avec des amis, on a décidé de créer une association qui s'appelle Terreplein dont l'idée est un peu de faire comme un tremplin pour de jeunes artistes. Et Lucie est notre résidente cette année. Elle sera là jusqu'au mois de mars et elle aura une exposition un samedi l'année prochaine. Super. On va aller voir Lucie. On va aller papoter avec elle. Très bien. Pour boucler l'émission. Ah, mais voilà. Je me casse la figure. On a retrouvé Lucie. Elle était inquiet tout à l'heure. Elle me disait « Mais que vrai, Lucie ! » Il voulait vraiment nous présenter. Donc, vous, on va reparler. Vous êtes donc artiste en résidence. C'est ça. Dans le cas de l'association Terreplein qu'on parlait tout à l'heure. Un tout petit mot, Terreplein, je reviens à vous, Lucie. Un tout petit mot, Terreplein, c'est un engagement, finalement, on peut le dire, un engagement politique, un engagement… Oui, il n'y a pas forcément… Enfin, politique est un bien grand mot. Mais disons que je pense que ce que je te disais tout à l'heure sur le fait d'avoir eu la chance de faire des rencontres et permettre de continuer cet échange au-delà du temps. les rencontres, c'était il y a… Ça fait 40 ans que je suis là. Et je pense que… Voilà, on a démarré il y a 10 ans avec deux jeunes artistes à l'époque, Sylvain Thiroin et Sandrine Brungard, qui ont construit le four Anagama qui est ici. C'est un four… Qui est derrière nous, là ? Voilà, c'est un four japonais. Anagama, ça veut dire four à une chambre. D'accord. C'est un four qui cuit au bois, qui… La cuisson va durer 4 jours. On va brûler beaucoup, beaucoup de bois, je ne dirai pas combien, parce que c'est un peu… Mais bon, c'est… On voit d'ailleurs… Voilà, c'est la chute de Syrie. Et une fois que Sylvain et Sandrine sont repartis, on s'est dit qu'il fallait qu'on continue et qu'on propose chaque année une résidence. Mais je disais, politique, c'était… Parce que j'ai lu sur le site d'Oia Environnement, que chaque geste, y compris… Totalement. Travailler avec ce genre de produit, est un geste politique. Et finalement, c'est bien, vous êtes dans un engagement citoyen, finalement. Qu'est-ce qui relie, finalement, tout ça ? L'engagement citoyen, le céramiste, l'entreprise Oia. Quel est le sens que tu donnes à tout ça ? Alors, quand j'ai été missionné pour faire l'installation de l'atelier des Oia, au bout d'un an, on a constaté que l'atelier était fonctionnel et donc mes collègues et les fondateurs de la société m'ont dit, mais voilà, il faudrait que tu requalifies ton rôle dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux ? Enfin, comment tu te vois dans l'entreprise ? Je leur ai dit, écoutez, je suis venu à vous en tant qu'artiste. Pour moi, le fait d'être engagé dans l'entreprise et l'engagement que j'ai dans mon travail se rejoignent. Donc, mettez-moi artiste responsable. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit, « Mais un artiste ne peut pas gérer une entreprise. » Un artiste est forcément irresponsable. Voilà. Un artiste est responsable. Oui. Et voilà, donc ça a été... Sur le moment, ça les a beaucoup surpris. Puis, ils ont accepté l'idée. Et quand on en parle, par exemple, c'est des thèmes qui sont assez développés dans les pays nordiques. Voilà. Donc, tout ça se rejoint pour moi. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas le même fonctionnement. On est sur une production de séries en entreprise, mais il y a une transmission du geste, s'il y a la relation à la matière, etc. Et tous les gens qui viennent ici et en résidence sont intéressés aussi par le projet des égards. Parce que Lucie, vous êtes... Ça a démarré il y a combien de temps ? Au mois de juin. Lucie est arrivée au mois de juin. On fait un appel à projet un an en avance. Le prochain sera en mars l'année prochaine. Et à l'année où Lucie a déposé sa candidature, on demande donc de faire un projet et de donner des éléments de sa démarche. Et donc, Lucie... Il y avait 20 candidats, l'année. Ah oui ? Oui, on a eu 20 candidats. Cette année... Donc, ça, c'était en 2021. Oui. Et cette année, on a eu 22 candidats, dont des gens qui viennent d'assez loin. Ah oui, d'accord. Mais si vous venez de Cherbourg ? Non, de... Non, non, non. Pourquoi je dis Cherbourg ? Non, du tout. C'est pas Cherbourg. De Bourges. Oui, puis Cardi. C'est des colles de Loire. J'ai fait mes études à Bourges. Mais l'arrivée ici, en résidence d'artiste, auprès de Thiebaud, c'est la suite d'une formation... Alors, je parle un peu en langage éducation nationale, je m'excuse, d'une formation initiale ? Alors, moi, je n'ai pas fait d'école de céramique. J'ai fait les beaux-arts pendant 5 ans. Ah oui ? Voilà, pendant 5 ans à Bourges, donc dans le centre de la France. Ah, j'ai confondu Cherbourg et Bourges. Voilà. Mais je ne me suis pas spécialisée dans la céramique. C'est venu 2-3 ans après ma sortie d'école. D'accord. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que la céramique occupe une place assez importante dans le travail. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes atteint un truc pendant un an, c'est ça, à peu près ? Non ? Un peu moins ? Un petit peu moins, mais... Il y a les prochains qui poussent aux portiaux. Voilà. Oui, 22, tu m'as... 22, quand tu dis... On a sélectionné un binôme de deux jeunes artistes, une potière, une vraie potière, et un designer graphiste. Et ils vont faire un travail sur la micro-architecture et sur la voûte romaine, les voûtes romaines qui étaient fabriquées avec des pots. Ah ouais, c'est vachant. Voilà, c'est un autre sujet encore. C'est super. C'est vachant. Et donc, comment ça se passe ? Donc, il y a un travail de la matière ici, mais il y a toujours l'appui de chez vous, comment ça s'organise ? Oui, il y a toujours. C'est forcément en duo, comme ça ? Non ? Alors... Ça dépend des rencontres, ça dépend des atomes crochus. Si les gens veulent être seuls dans leur atelier, il n'y a pas de souci. Nous, on est là pour les... Je dis nous parce qu'on est un groupe de... Donc, le bureau de l'association et puis d'autres céramistes qui contribuent en donnant un coup de main, en préparant le four, en faisant les cuissons, parce que ça ne s'improvise pas à une cuisson dans un four comme ça. C'est là que vous faites votre cuisson ? C'est ça. C'est là que je vais cuire... On monte à 1350 degrés. Il faut savoir conduire un four à bois. Ce n'est pas juste jeter du bois dans le four. Oui, et puis on ne conduit pas un four à bois comme une chevaux, quoi. C'est compliqué. Et vous sentez, en fait, entre les débuts où vous êtes arrivés et aujourd'hui, vous êtes plutôt sur la fin, je crois, de l'expérience vosgienne ? Pas du tout, non. Encore sur la fin. Elle est prête à passer l'hiver dans les Vosges. La plupart des Vosges. Ah, c'est vrai ? Oui, oui, je compte passer l'hiver dans les Vosges. C'est chouette. C'est chouette. Et ma cuisson sera en mars, donc je vais être là jusqu'en mars. D'accord. Dernier mot, donc vous avez, vous, la Picarde, vous avez découvert les Vosges. Oui. Quel regard, comme ça, quand on arrive... C'est un super territoire d'exploration. Je trouve que, ben voilà, la nature, elle est juste splendide, magnifique ici. Moi, c'est vrai que je viens d'un coin qui est assez peuplé, les Hauts-de-France. Ici, il y a quelque chose encore d'assez sauvage. Ça, ça me plaît bien. Et puis alors, vous êtes entouré, quand même, chez Thievo, c'est un paradis sur Terre, quand même. Thievo, toi, les Vosges, toi qui voyage, qui aime le voyage, comment finalement tu... On va terminer l'émission là-dessus. Comment tu présentes les Vosges ? Comment tu résumerais en deux, trois mots ? Déjà, c'est ma base. Parce que j'en avais pas quand on était enfant. On était effectivement itinérant. Et puis, ça fait presque 40 ans que je suis là. Et je m'y sens bien. Quand je viens dans l'atelier, par exemple, il y a des fois, dans certains boulots, c'est pas toujours facile. c'est physique, etc. Et c'est très apaisant d'être là. Mais j'ai besoin des deux. Donc, je... Quand je suis dans l'atelier, je me dis, mais qu'est-ce que je suis bien là, quoi. C'est une grande chance. Si on était vraiment de Cherbourg, on dirait que c'est ton port d'attache, quoi. Oui, c'est ça. Mais personne n'est de Cherbourg, ici. Mais voilà. Je passais par Cherbourg pour aller en Angleterre. Je me rendrais des heures du Cherbourg, et c'était comme ça. C'était tout à l'heure avec Bourges et Cherbourg. Voilà. C'est ça. Eh bien, merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. De ton accueil sous le soleil magnifique alors qu'on craignait la pluie. À bientôt sur ma route. Sous-titrage Société Radio-Canada